Comment faire une loque ? Regarde bien ce que je fais pour faire une loque. Je fais passer le crochet en dessous, puis au-dessus. Mais si tu regardes bien, quand je choppe le cheveu, je forme un petit trou. Et en prenant le cheveu du dessus, je vais faire un nœud. Regarde, comme ça je le fais passer, là tu vois, un trou. Et hop, je fais passer l'autre cheveu. Et tu répètes le processus, ainsi de suite, pour faire la totalité de la loque. Donc toutes les personnes, lorsqu'elles font passer le crochet et qu'elles font juste des mouvements de va-et-vient, ça va prendre beaucoup plus de temps et voire même, ils ne vont même pas avoir de résultat. Parce que ça là, de faire de cette manière, ça prend trop de temps et c'est inutile. Dis-toi également que passer le crochet, ça s'apprend avec le temps. Tu n'y arriveras pas forcément du jour au lendemain. Donc prends ton temps, fais-le régulièrement. Crois-moi, il n'y a que l'entraînement, le fait de le pratiquer assez souvent qui va t'aider. Bien évidemment, tu pourras ensuite frotter la loque avec le palme en ligne pour pouvoir uniformiser un petit peu le tout, le lisser, et pour avoir ce type de résultat. Donc utilise bien un crochet de 0,5 mm ou alors 0,6, voire même 0,75 mm. Tu vas voir, ce sont des crochets qui sont top. Personnellement, je préfère le 0,6.